Nang's Reborn Waouh ! C'est extraordinaire ! Et ce que nous allons découvrir ici va franchement nous propulser dans une autre dimension Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn Nous sommes dans une vidéo analyse et des images vont venir et nous allons tout simplement les étudier ensemble et découvrir clairement ce que c'est qu'un rituel Quoi ? Un rituel ? Qu'est-ce que c'est ? Mes frères et sœurs, si nous nous posons cette question de savoir ce que c'est qu'un rituel, qu'est-ce que c'est votre réponse ? Un rituel, qu'est-ce que c'est ? As-tu déjà participé à un rituel ? Avez-vous déjà rencontré un ritualiste ? Et que savez-vous de tout ça ? Nous allons tout vous dire ici Et si nous faisons cette vidéo, c'est parce que Il y a beaucoup de personnes qui ont participé à des rituels Mais ils ne le savait pas Même à l'église Même à l'église Des personnes ont participé tout simplement à des rituels Mais ils ne le savait pas C'est pourquoi nous sommes là, mes frères et sœurs Et nous allons étudier ce calme Aujourd'hui Soyez prêts Ça va être chaud Let's go Bien Pour commencer, mes frères et sœurs Vous devez savoir Nous devons savoir que Un rituel C'est d'abord une cérémonie Ça a l'air d'une tête Une fête Mais c'est une cérémonie Pas comme les autres Parce que À cette cérémonie Il y a la présence D'un démon Sinon Plus de plusieurs démons Même le diable peut être présent Dans cette cérémonie là Oui Et C'est ça Un rituel Et pourquoi ces démons là sont-ils présents ? Ces démons là sont présents Là Dans cette cérémonie Tout simplement parce que Ils veulent prendre part À cette cérémonie Ou encore Parce qu'ils veulent posséder des gens Ils veulent Posséder des gens Ils veulent entrer dans le corps des gens C'est ce qui les intéresse Entrer dans le corps Habiter en l'homme Oui Oui C'est la raison pour laquelle Ils sont là Et Ils aiment beaucoup Posséder les humains Est-ce que vous comprenez ? Voici l'histoire Un jour une femme S'est rendue à l'église Elle s'est rendue dans une église Parce que Elle Chez elle Sa Sa Marat C'est-à-dire la femme à son père Était vraiment mauvaise Elle cherchait à les tuer Donc Elle est allée dans une église Croyant prendre une protection Elle dit qu'elle est arrivée dans cette église Elle a vu que les gens s'étaient appuyés En Boubou blanc Et il y avait des bougies Un peu partout dans l'église Ça veut dire qu'il ne faut pas de prière Sans bougie Et elle quand elle est arrivée là Et qu'elle a expliqué son problème Déjà elle a été reçue par un visionnaire Et ce dernier là Lui faisait des révélations Sur sa vie Lui donnait des révélations Sur sa vie A un moment donné Elle s'est laissée convaincre Parce que ce qu'il disait N'était pas faux C'était vrai Du coup A un moment donné Il lui a demandé De la suivre De le suivre plutôt Dans une forêt Où Ils vont faire quelque chose De spécial C'est à dire une prière spéciale Mais pour ce faire Elle a besoin D'apporter avec elle Des bougies Du sel Avec des fruits Des fruits Ah Elle m'a déjà posé Déjà la question de sa main Mais qu'est-ce qui ne va pas Nous allons tout simplement Prier Et Ce que prier on fait Et il y a des bougies On doit apporter du fruit Comment c'est que Je viens de prier Mais Comme elle était De les soucis Elle cherchait une protection Elle s'est dit Pourquoi pas Elle a aussi Elle a exécuté Elle s'est exécutée Elle a envoyé tout simplement Ses fruits Et Après Leur prière Ce qui s'est passé C'est qu'elle n'était plus La même personne En fait C'était un rituel Et un démon est entré en elle Depuis ce jour-là Elle n'est plus Devenue la même personne Elle est devenue Une sorcière Et de cette histoire Elle a même tué Deux de ses enfants Elle a quatre enfants Elle avait quatre enfants Elle en a tué deux Il restait maintenant A achever le reste Quand elle a rencontré La délivrance Soit au moins C'est tout Les francs-maçons Toutes ces histoires Là-bas Et Elle s'est dit Que bon Peut-être que c'était Tropé Mais quand elle Essayait de prier Pour y rentrer en contact Avec Dieu Elle sentait Qu'elle était Devenue une lourde Elle ne pouvait plus prier Et que le Saint-Esprit Elle ne se trouvait pas Dans celui-là À un moment donné Elle a compris Qu'effectivement Elle ne se trouvait pas Dans une église Mais Dans une secte Elle est tout de suite Sortie de l'église Quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a vu Des choses de cette église Qui lui a permis De savoir Qu'elle se trouve Dans un endroit Où le diable Est présent Et ce qui va se passer C'est un rituel Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Ce que nous allons voir Maintenant Va nous étonner Ça risque de vous choquer Mais ne le soyez pas Nous sommes là Tout simplement Pour apprendre Découvrir Et marcher Comme il faut Pour ne pas tomber Dans les pièges de Satan Est-ce que vous comprenez ? Je pense que oui Si vous avez été touché Par cette vidéo Vous pouvez maintenant Vous abonner Et cliquer sur j'aime Et Ça va être chaud Regardons la première image C'est parti Qu'est-ce qu'on voit ? On voit quoi ici ? On voit des bougies Et des bougies Sont où Précisément ? Ces bougies-là Sont tout simplement Positionnées À des endroits stratégiques Dans cette photo Oui À des endroits stratégiques Et ce n'est pas un hasard Ça c'est une chose Que ces personnes Ont étudiées Dans la magie Pour pouvoir invoquer Les démons Il faut qu'on fasse Certaines choses On respecte Ces critères Même des incartations Doivent être prononcées Sans erreur Donc Ils font ça Si vous arrivez dans une église Mes frères et sœurs Et que vous voyez ça Sachez que Les gens qui sont là Ne peuvent pas faire un rituel Si vous ne voulez pas Participer à ce rituel Ou encore Si vous ne voulez pas Recevoir des démons S'il vous plaît Sortez de celui-là Deuxième élément Qu'est-ce qu'on voit On voit des personnes Qui sont tout simplement En train de danser Au milieu d'un feu Ah Et c'est en pleine nuit C'est dans la nuit Mais que se passe-t-il C'est la question Que tu vas te poser Mais que se passe-t-il ici Pourquoi les gens Sont entêtés Danser en pleine nuit Comme ça Mes frères et sœurs Ils sont entêtés D'adorer le diable Ils sont entêtés De profiter De cette période L'opportunité Pour invoquer les démons Et les démons sont là Ceux qui ont les yeux Spirituels peuvent les voir Sinon Ceux qui n'ont pas Les yeux spirituels Ils se disent Que c'est une fête C'est un show Et regardez Il y a un feu Qui est allumé Et les gens sont même À briller en blanc Vous n'allez pas soupçonner Qu'ils sont dans Les faux trucs Mais il y a quelque chose De grave Qui se passe derrière Ici Plus loin On voit encore Clairement Ce qui se passe Là Les bougies Sont encore Présentes Ici Présentes Ici Et On voit juste au milieu Une bougie Vous voyez L'endroit où se trouve Cette bougie Qui est allumée Juste au milieu Le truc Le truc Qui est au milieu Là En fait C'est au milieu De ces deux Triangles Ravancés Que les gens Positionnent Leur sacrifice Ou encore Si quelqu'un Est dans l'industrie De la musique Et qu'il veut avoir Du succès Il va tout simplement Dessiner ce truc Pareil Sur le sol Même il peut Prendre son sang Et dessiner sur le sol Un truc pareil Et il va prendre Son album Et le positionner Tout simplement Au milieu De sorte que Les démons Puissent venir S'incarner dans les albums Afin que lui L'aide du succès Parce que Les démons Vont Tout simplement Sortir de ses albums Que lorsque Des gens auront Acheter cet album Et se seront Mis à écouter Sa musique Dès que tu écoutes Cette musique Les démons Sort Il rentre Sur toi Ou même En toi Voici comment Les gens Participent A des rituels Sans le savoir Un jour Il y a Des artistes Rappers Qui ont fait Saut un album Ils faisaient Du hip hop Et Derrière cet album Il y avait Une écriture Qui était A l'envers Tous ceux Qui ont reçu Cet album Se sont tous Mis sur le miroir Pour pouvoir Lire Cette écriture Cette phrase Ou encore Ce paragraphe Qui se trouvait Derrière cet album Sans savoir Que c'était Une malédiction Oui C'était Des paroles Incantatoires C'était Des incantations Qui étaient là Et tous ceux Qui ont lu Cette écriture Ou encore Cette écriture Ils ont tous Reçu la malédiction Tous C'est comme S'ils étaient En train De s'automaudire Et les choses Se sont Même claires Sur la bouche De l'album On peut voir L'âme De ces 4 personnes Qui chantent Sur la pochette Carrément Tu vois Un homme Comme ça Qui a deux têtes Et tu as l'impression Que l'autre tête Est transparente Si la tête Est transparente Dans l'image C'est Elle représente Ici son esprit Ou encore Son âme Ça veut dire Que cette personne A deux faces Et il y a Quelque chose De pas drôle Pas vraiment clair Qui se passe là Et ça s'est passé Où ? C'était présent Où ? Dans la musique Dans cet album Et les gens Participaient A un rituel En live Et ce qui est étrange C'est que cet album A marché Ça a beaucoup marché Donc des millions De personnes En ont acheté Ils ont acheté Le CD C'était chaud Ce jour là Je vais vous parler Quelque chose Mes frères et soeurs Nous devons vraiment Faire attention Voici comment nous Participons A des rituels Sans le savoir Regardons encore Qu'est-ce que c'est ? Là même c'est visible On voit Des têtes Des crânes humains Des bougies Toutes ces histoires Réunies On peut dire Sans même risque De se tromper Que c'est l'œuf D'un sataniste Ou encore D'un ritualiste Regardons encore Toujours Un crâne Humain C'est pas un hasard Qu'il y a un crâne humain Un Il y a le feu Au milieu Le feu qui est au milieu Là n'est pas là Pour répliquer Pour rigoler Les gens veulent rentrer en contact Avec les esprits Ou encore les démons Donc ils allument le feu Pour pouvoir faire Les rituels Ça fait partie De leur De leur truc Des éléments Dont ils ont besoin Pour le faire Et toi si tu remarques Tous ces signes S'il te plaît Ne toque pas Dans ce piège Sors de là Regardons encore Là c'est clair Si nous vous présentons Un démon Sous cette forme Vous aurez tous peur Mais si c'est présenté De façon simple Comme ça Comme ce que vous venez Voir dans les images précédentes Vous n'allez même pas Vous en doutez Qu'il y a quelque chose De grave Qui se passe là Mais vous devez vous réveiller Nous devons nous réveiller Mes frères et soeurs Parce que Le diable travaille Dans l'ignorance des gens Regardez ça Qui est-ce ? C'est un prêtre Exorciste Que se prépare-t-il à faire ? Apparemment Il se prépare A chasser un démon Mais comment veux-tu Chasser un démon Avec une chose Qui est censée Représenter un démon Quelle est la seule chose Qui est censée Représenter Le diable même ici ? Vous serez surpris Malheureusement C'est la croix Qui le tient dans la main Nous savons tous Que le Seigneur de Christ Il est mort Il a été sacrifié Il a été crucifié A la croix Et Il n'est plus A la croix Depuis qu'il est descendu Il a été ressuscité Il est monté Au ciel Et il est à la droite Du Père Ça veut dire Que ce qui s'est passé A la croix Est juste un souvenir Pour nous montrer Qu'il y a quelque chose Qui s'est produit là-bas Et que nous Nous devons vraiment Nous souvenir Que Dieu Le Seigneur de Christ Ça fait un grand sacrifice Afin que nous puissions Être purifiés De tous nos péchés Même que l'humanité Soit sauvée Mais Ça s'arrête là Dieu nous a demandé De ne pas faire De représentation Ce qui se trouve Sur la terre Ni dans le ciel Donc la croix Qui est là Qu'il tient dans la main C'est un signe Kabbalistique C'est devenu Un signe du diable Le diable L'utilise Et quand vous mettez Ça devant un démon Il peut fuir S'il fuir C'est qu'il vous honore Parce que vous avez Un signe du diable Sur vous Oui Sinon on chasse Les démons Au nom de Jésus Christ C'est pas avec Une croix Comme ça Oui Est-ce que vous comprenez Nous devons vraiment Faire attention Si vous êtes dans la ségrité Où vous voyez Beaucoup de croix C'est là Vous allez maintenant Vous réveiller Qu'est-ce que c'est Il veut chasser qui Un démon Qui est tout simplement Ici Et ce démon Il rigole Il rit A la personne Il a hâte De le chatouer Et le démon C'est l'habitude De se moquer des gens Si vous Vous priez Au nom de Jésus Christ Face à un démon Et que vous voyez Que ce démon Se met à rire De façon normale Ou même Il se moque de roux Continuez à prier C'est parce qu'il y a Le feu sur lui Qui rit Waouh Regardez-moi ça Et ça C'est un démon Qu'on invoque En général Lors des rituels Et c'est ce démon Qui possède les gens Ça fait que Quand on chasse Un esprit Encore un démon Dans le corps De quelqu'un Il ne veut pas partir Parce qu'il se sent bien Dans ce corps Et regarder Un démon Comme ça Qui se trouve Dans le corps De quelqu'un Que tu nous Delive aujourd'hui Mes frères et sœurs Parce que Franchement Des telles choses Même les voir Ça fait peur Mais n'ayons pas peur Nous avons besoin De savoir Toutes ces choses Afin de préserver Notre fille Si vous êtes Dans une église Ou dans un temple Où vous avez remarqué Que tous les éléments Qui sont ici Sont présents là-bas C'est le moment De vous décider A faire votre délivrance Qui sont encore sortis De ce lieu Sinon Sinon Sans le savoir Vous êtes tenté De participer A des rituels Même adorer Le diable Dans ce lieu Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Qu'on ne vous trompe Plus aujourd'hui Jésus revient Il y a des choses Extraordinaire Qui viennent Et nous avons besoin De vous révéler Toutes ces histoires Pour mieux vous préparer Mes frères et sœurs Pour mieux Vous préparer Et quand ces choses Ont lieu La plupart du temps Ceux qui ne savent pas Ces signes Ils ne se doutent Même pas que Il y a quelque chose Qui ne va pas Ils ne se doutent Même pas que Il y a quelque chose Qui ne tourne pas Dans cette histoire Ah Nous allons vous dire Voici ce qui s'est passé Un jour Peut-être là Vous allez vous réveiller Un peu Un jour Il y a une nouvelle Artiste qui est venue Et elle Elle avait besoin Du succès Et du succès Dans la musique Pour ce faire On lui a demandé De participer A un rituel Mais ce rituel Là Allait s'est passé Tout simplement Dans un événement Public Populaire Célèbre C'est-à-dire 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 Le meilleur chanteur On remet les éroirs Et à cette cérémonie Il y a quelque chose Qui s'est produit En fait La chose qui s'est produite C'est que Cette femme Elle Elle a été choisie Pour Chanter ce jour Et ce n'était pas Un hasard Et tous ceux Qui se trouvaient Dans la salle En ce moment-là Eux Ils étaient déjà Informés Qu'elle allait chanter Mais en même temps Qu'elle allait chanter Ce qui s'est passé C'est que Il y aura Sur scène Quelque chose De bizarre Qui va se produire En fait Ils font Tout simplement Faire Une mise en scène Une scène Où On voit Que cette femme Qui chante Serait enchaînée Et La frère Elle s'est surpris Et Pendant qu'elle Elle est enchaînée Et à un moment donné Un démon S'est invoqué Et tous ceux Qui sont dans Cette salle Eux Comme Ceux qui sont Des satanistes Qui sont dans cette salle Comme eux Ils ont un jeu spirituel Et ils sont au courant Qu'il va se passer Eux Ils font pas Ils jouent le rôle Ils jouent le jeu Ils font comme si C'est un spectacle aussi Mais ils savent En clair que En ce moment-là Où cette fille S'est enchaînée Un démon Serait invoqué Et que Ce démon La rentrerait En elle Mais une fois Que ce démon La rentrerait En elle Elle va se Mouvementer Pour ne pas Qu'elle fasse Trop de bruit Trop de choses Bizarres De sorte que Les gens ne puissent pas C'est-à-dire Pour ne pas Que les gens Pour ne pas Que ça puisse Ouvrir les yeux Des gens Donc Ils l'ont enchaînée Sur cette table-là Et ça s'est passé En live Et tout le monde Voyait ça À la télévision Je vais vous parler Quelque chose C'est moi qui dis Le nom Vous allez savoir D'écouter De quoi il s'agit Et tout le monde Voyait ça On se disait Que c'était normal Franchement Moi-même Je pensais Que c'était normal C'est quelques années Plus tard Il y a un collègue Youtuber Qui nous a décrit Ce qui s'est réellement Passé ce jour-là Et elle-même Après cette cérémonie Elle nous a dit Qu'elle a reçu Un démon Qui est un homme Qui est un garçon Et ce garçon-là A même un nom Elle lui a dit De partir Mais il ne veut plus Partir Parce qu'ils l'ont déjà Invoqué en elle Et lui il prend plaisir À rester en elle Ça fait que parfois Cette femme Elle a un comportement Double C'est-à-dire Elle a une double personnalité Tantôt elle est bien Tantôt elle est bizarre Elle s'aimait A insulter les gens Dans sa musique Même vis-à-vis A insulter les gens Et après plus tard On lui demande Mais pourquoi Tu as insulté les gens Elle ne se souvient même plus Sinon Elle dit Que ce n'était pas elle Et que c'était Sa double personnalité Une personne Qui se trouve en elle Une personne Qu'ils ont invité En elle À une cérémonie Ah Un frère de soeur Qu'est-ce que c'est C'est ça le danger Qui guette Tous ceux Qui participent Au rituel Quand le démon Sort du monde Des ténèbres Et qu'il vient Et qu'il rentre Il rentre en quelqu'un C'est ça Tu sais pour lui De partir Ce n'est pas De forte prière C'est une prière Accompagnée du feu De Dieu Que ce de mon peuple Va fuir Sinon Comment tu vas faire Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Si vous leur faites Cette vidéo C'est pour vous dire Mes frères et soeurs Si vous vous préparez À participer À un rituel Même faire un rituel Là maintenant Arrêtez Et puis Même pour rigoler Même pour blaguer Ne faites pas des rituels Même pour blaguer Il y a certains youtubeurs Qui s'amusent À À faire des Des pranks Ou ils sont en train De faire des rituels C'est-à-dire des blagues Et pour eux C'est un jeu C'est un amusement Les deux mots Ne rigolent pas Quand tu vas faire ça Tu vas penser Que c'est de la blague Mais eux Ils vont se rapprocher De toi À un moment donné Ils vont te demander Mais pourquoi Nous as-tu invoqué Et c'est en ce moment-là Tu vas comprendre Ce qu'il y a dedans Tu seras surpris C'est comme Le numéro du diable Vous savez que Le diable a un numéro Oui Le diable a un numéro Mais si on vous donne Le numéro tout de suite Vous allez tenter De l'appeler Quand vous allez Tenter de l'appeler Quand ça va sonner Vous allez raccrocher Vous allez vous dire Que c'est fini Mais plus tard Quand vous allez Vous endormir Ou bien la nuit À minuit Les démons vont venir Vous visiter Sous forme humaine Ils vont venir tranquillement Ils vont vous poser La question de savoir Mais pourquoi Nous as-tu appelé Il faut vous tourmenter Ça risque de mal tourner À la fin C'est pourquoi Nous vous prouvenons Qu'il y a un danger Dans ce monde Qu'il y a des satanistes Dans ce monde Et voici une manière Une façon simple Que les gens utilisent Une chose simple Que les gens utilisent Pour pouvoir Tout simplement Entrer en contact Avec les démons C'est à la lancer Les féticheurs Ou encore Sur les jocétistes Sur les marabouts Toutes ces histoires Ce sont des choses Qui nous mettent En contact Avec les démons Même ceux Qui veulent parler Aux morts On vous dit On va organiser Une cérémonie Pour les morts Tu vois Un homme Qui dit Qu'il y a la possibilité De causer Avec ceux Qui sont décidés Et toi Ça ne te dit rien C'est le diable Même qui est là Et les démons Sont le présent Dans ce lieu Quand tu vas rentrer en contact Avec ces mots Tu ne penses même pas Que tu vas rentrer en contact Avec un de tes parents Avec le diamètre Des démons Si tu es rentré en contact Et ces démons A profiter De cette belle opportunité Pour entrer en toi Et il est là en toi Mais tu ne le sais pas Et pourquoi cette femme La même carré sur ces démons Elle a dit Quelque chose Qui va vraiment Nous étonner Qui nous a même étonné Elle a dit Que l'homme Ne peut être Possédé Que par deux esprits Soit le Saint-Esprit Ou les démons Et elle a même ajouté Que la plupart des personnes Qui sont possédées Par des démons Ne le savent pas Même si tu lui as dit Que tu es possédé On te dit Que tu mens Tu rigoles Et que ce que tu dis C'est de la blague Voici sur quoi Nous sommes exposés Dans notre monde Il y a un grand danger Qui guette les humains Et nous aurons besoin De faire des vidéos De ce type Pour vous révéler Des choses extraordinaires Comme ça Si vous n'êtes pas abonné Cliquez sur l'abonnée Cliquez sur la cloche Si vous le voulez bien Si vous voulez vraiment Vous abonner Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos Abonnez-vous Si vous avez été touché Ou comment Vous savez ce qu'il vous reste A faire Vous pouvez cliquer sur j'aime Et surtout Nous dire ce que vous en pensez Quelle a été votre expérience De la chose Est-ce que vous avez déjà vu Quelqu'un Qui a traversé Une telle situation Réalisez dans la partie Commentaire Nous aimerons bien savoir Ce que vous en pensez Franchement Que Dieu nous garde Et qu'il nous délivre Quand on recherche C'est la solution A nos problèmes Parfois Cela nous pousse A tomber Dans les têtes Dans des situations Plus graves Que graves Nous avons vraiment Besoin de Dieu Pour nous quitter Parce que sans lui Nous ne pouvons rien faire Si tu as participé A des rituels Lève tes mains Vers les se dis Seigneur Je dis que S'il te plaît Oh mon Dieu Pardonne-moi C'est pas ignorant Ce que je l'ai fait Tu te livres A moi aujourd'hui Et c'est pas moi De tous les liens Qui m'ont Tous les liens Qui m'ont lié Avec le diable Que cela soit brisé Aujourd'hui Libère-moi De tous ces liens Ces contacts-là Et que ton sang Ne te refile davantage Amen Que Dieu bénisse Frère Sœur Que nous sommes De vous Bien sûr Quoi Waouh Mesdames Messieurs Bonjour Bienvenue Sur Science Reborn A de ces services Tous abonné Cliquez là-dessus Abonnez-vous Et attirer la cloche Ne pas manquer Tout simplement Aux prochaines vidéos Et si Vous voulez faire le don Pour nous soutenir A de ces services C'est tout Toutes les informations Qu'il vous faut Pour faire le don Vous pouvez faire le don Via Paypal Ou encore Ou encore Western Union Waouh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada